Allô, allô! C'est Karine du blog Mon Point Lecture et aujourd'hui je vais vous faire un bilan d'où j'en suis dans mon mois de la fantaisie. Au début de mai, j'avais décidé que j'embarquais dans le mois de Piketty Bookin et sincèrement, je trouve que j'ai pas pire réussie en fait. J'ai lu presque juste de la fantaisie. En fait, j'ai terminé le roman que j'étais en train de lire avant et depuis je ne lis que de la fantaisie. Écoutez, ça m'arrive jamais d'être cohérente avec moi-même. Je mérite une bonne main d'applaudissement, sincèrement. J'ai donc lu quatre romans et deux bandes dessinées dans le cadre de ce mois de la fantaisie. Je vais vous parler des romans premiers et des bandes dessinées à la fin. J'espère que ça vous va. De toute façon, ils ont comme pas le choix. Ils sont pas mis avec moi. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Red Sister de Mark Lawrence, qui a été d'ailleurs traduit en français. Je sais, je crois que c'est chez Brage et je crois que ça s'appelle Sœur écarlate. C'est le premier tome d'une trilogie que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à aimer tant que ça, puis en fait, ça m'a vraiment plu. En fait, ils parlaient au début de Bonne sœur, assassineuse. Du coup, ça me tentait vraiment, surtout s'ils sont un petit peu badass. Donc, je l'avais parlé dans ma vidéo de présentation et je l'ai effectivement lu. Et ça a été une excellente lecture. On raconte nos protagonistes quand ils sont toutes petites. Je pense qu'elle a 9 ans, la jeune fille qui se ramasse dans le fameux couvent. Et on la retrouve pendant plusieurs années de son apprentissage. Là, vous vous dites, bon, bien, une école où on apprend des choses, on apprend à se battre, on apprend un petit peu de magie, ça rappelle les souvenirs. Une jeune fille qui a des pouvoirs particuliers. Bref, oui, il y a ça, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a un monde qu'on découvre petit à petit, il y a des relations qui se créent aussi graduellement, des personnages qui évoluent dans un sens comme dans l'autre, et c'est vraiment chouette. Le monde, on le découvre peu à peu, on n'a pas une grosse présentation du monde au départ. Il faut aimer ça quand les choses, nous, sont amenées, puis qu'il faut faire nos propres traductions, puis moi, bien, j'adore ça. Tout de suite, on sent qu'il s'est passé quelque chose, on sent qu'il y a une atmosphère pesante, qu'il y a un truc qui s'en vient, on ne sait pas encore tout à fait quoi. On sait que ces bonnes sœurs-là, ils sont quelqu'un. Et c'est un roman dont je vais lire la suite quand même assez rapidement, parce que je sens que si j'attends trop, je vais en oublier des bouts. Et le problème avec ce challenge-là, c'est que ça fait lire plein de débuts de séries qu'on avait envie de découvrir, puis après ça, bien, il faut les finir. Bref, first world problem, définitivement. Deuxième roman dont je vais vous parler, on est peut-être un petit peu plus dans du fantastique que dans de la fantaisie. Parce qu'en fait, on est dans le vrai Londres, mais sous un regard tellement weird, c'est-à-dire de deux anges, un ange puis un démon, qu'on ne se sent pas vraiment dans le vrai Londres. Donc, c'est Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman, c'est deux génies. Moi, c'est deux auteurs que je vénère, donc non, je ne l'avais jamais lu. Et non, je n'ai pas encore vu la série avec David Shoe, ce qui est quand même assez étonnant. Et, bien, j'ai trippé, écoutez. C'est du grand n'importe quoi, mais du bon grand n'importe quoi. En fait, on assiste à la naissance de l'antéchrist, et il y a un genre de mix-up qui se fait, parce que, tu sais, il y a deux bébés, ça c'est vraiment compliqué, puis ils réussissent à se mettre les pieds dans les plats. Et, 11 ans plus tard, c'est supposé être l'apocalypse et la fin du monde. Sauf que notre ange puis notre démon, bien, ils aiment bien ça, en fait, vivre dans notre monde, fait que ça ne leur tente pas tant que ça qu'il y ait la fin du monde. Bon. Alors, ils vont décider de se mettre ensemble pour essayer de changer les choses. Puis, d'un autre côté, tu as les quatre cavaliers de l'apocalypse qui arrivent. C'est hyper imaginatif. Il faut quand même aimer un peu l'absurde, j'avoue, mais moi, j'ai trippé, là, du début à la fin. Des fois, j'en ai ri à voix haute, mais en public. En fait, en semi-public, j'étais dans mon bureau sur mon heure de dîner, puis je lisais, puis je riais tout seul. J'avais l'air d'une vraie folle. Bref, good omens. Troisième roman, un roman dont je n'avais pas parlé dans ma pile à lire parce que ce n'était pas prévu pantoute que je le lise. Mais j'ai vu qu'il y avait une lecture commune, donc j'ai ouvert le tome 4 de La Passe-Miroir de Christelle Dabas. C'est un tome que j'avais depuis sa sortie. J'osais pas parce que j'entendais tellement dire que c'était poche que je disais, ah non, je vais rester sur ma bonne opinion de la série. Puis, finalement, oui, c'est le tome que j'ai le moins aimé de la série, mais moi, je suis pas si déçue que la plupart. En fait, moi, ce qui m'a le plus gossée, c'est un certain type d'écriture. Puis là, comme je veux pas vous parler de l'histoire sans tout vous spoiler, je vais vous expliquer de façon très, très nébuleuse qu'est-ce qu'il y en est. Donc, dans ce tome-ci, on parle beaucoup des choix. Que l'héroïne doit faire ses propres choix, puis qu'on lui laisse ses propres choix. Mais on l'a dit au moins 44 fois. Sincèrement, j'en pouvais plus. Je voulais garrocher la liseuse. Parce que c'est normal de faire ses propres choix. C'est normal qu'un mec nous permette de faire nos propres choix. Ça mérite pas un piédestal. Et ça, ça m'a énervée. J'ai trouvé qu'on voulait nous le rentrer à coup de marteau et ça m'a fatiguée. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai aimé le côté d'eau amère. Mais j'ai trouvé que certaines parties étaient un peu trop longues. Certaines parties étaient sous-exploitées. Qu'il y avait des personnages qu'on croyait qu'ils allaient avoir un rôle. Puis finalement, il y en a un, mais pas tant que ça. Bref, il m'a manqué de cohésion dans ce dernier tome-là. Il y a une grosse, grosse différence. On a le tome 1, le tome 2, le tome 3 entre les deux. Puis le tome 4 qui est beaucoup plus philosophico, machin, bidule. Ouais, juste une précision folle. Ceci dit, je vais quand même garder un bon souvenir de la série parce que le monde, il est cool. Parce que j'aime beaucoup l'écriture quand même, à part le petit cycle de la fin. Puis que je trouve que l'autrice, elle a vraiment une imagination folle. Et que pour une fois, on avait des personnages qui avaient des vraies particularités. J'aimais beaucoup la maladresse d'Ophélie qui rappelle vraiment beaucoup la dyspraxie. En tout cas, beaucoup de mes petits cocos à l'hôpital dyspraxique. Ce qu'elle disait, là, des fois, c'est comme ça qu'ils nous décrivent comment ils se sentent. Donc ça, je trouvais ça vraiment chouette comme représentation. Et le dernier roman que j'ai lu, c'est Gods of Man de Barbara Cross. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Au moins que ça soit pas en anglais qu'il faut le dire. Mais bon, on va le dire demain, OK? Ça, c'est celui que j'ai quand même le moins aimé dans tous ceux-là que j'ai lus. L'autre, j'ai trouvé des défauts, La passe-miroir. Mais il y a quand même un fond qui est là. Puis c'est une fin de série, puis j'étais quand même attachée au personnage. Ici, c'est un début de série que j'ai trouvé bien, que j'ai trouvé en levant. On s'ennuie pas. Je pense que je l'ai lu en une soirée. Sauf que je trouvais que ça manquait quand même cruellement d'originalité et de densité. C'est une fantaisie young adult, mais j'ai l'impression que j'ai déjà lu cette histoire-là. En fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui, quand elle avait 9 ans, a joué de la flûte et a tué sa petite sœur. Là, je dis rien en vous disant ça. Là, je pense que c'est le prologue. Et on la retrouve 10 ans plus tard. Elle est d'un petit village à l'autre bout du monde. Elle est exilée. Elle apprend à être sage-femme et soigneuse et tout ce qu'on voudra. Et un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans son village parce qu'il a besoin d'une guérisseuse pour sauver son père. Et il va partir avec Sable, cette jeune fille-là. Bien entendu, le personnage, il n'est pas qui il dit être. Et la jeune fille, elle ne le sait pas. Donc, le tout est basé sur un malentendu. On a une grosse partie du roman qui est le parcours du point A au point B. qui est quand même moins intéressant pour moi. Tandis que quand on arrive au royaume où on s'en va, là, ça m'a plus accrochée. Par contre, au niveau du système de magie, j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi certaines choses étaient si puissantes. Il m'a manqué d'explications. Il m'a manqué de cohérence. Bon, peut-être que dans les autres tomes, on va avoir ces réponses-là. Je ne sais pas si je vais les lire. Je vais vraiment attendre les retours, voir ce que ça donne. Donc, c'était mes quatre romans. Je vais voir dans quelle catégorie je vais les mettre à la fin. Parce que mon but, c'est de tout remplir les catégories, même si je ne lirais clairement pas tous les romans que j'avais dit que je lirais. Comprenez que ça va être un petit peu complexe. On va passer aux bandes dessinées. Parce que pour mes BD de la semaine du mercredi sur le blog, j'ai tenté de lire des bandes dessinées qui étaient un peu dans des univers fantaisie. Ou fantastiques. Bref, la semaine dernière, j'ai parlé de l'adaptation en comique de Neverwhere de Neil Gaiman. Neil, c'est un peu mon chouchou. Et Neverwhere, c'est un roman que j'adore. Je l'adore positivement. Ça raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve plongé dans un monde dont il ne soupçonnait pas l'existence, London Below, lorsqu'il secourt à un moment donné, complètement par inadvertance, une jeune femme qui se trouve être membre de cette communauté-là. Rapidement, il réalise qu'une fois qu'il est entré, revenir dans le vrai monde, c'est vraiment compliqué parce que les gens ne le voient plus, ils font comme s'il n'était pas là, etc. Donc, il retourne dans ce monde-là et il se joint à une quête. Ce qui est cool dans tout ça, ce sont les références. Il y a des références à tout. Et ceux qui se sont promenés dans les métros de Londres, Il y a les noms des stations de métro, mais pris au sens littéral, le même de Gap, je l'avais vraiment ri dans le roman. Bref, lisez le roman. Sincèrement, c'est génial. L'adaptation BD, comique. Bon. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas fan, au départ, du type de dessin du comique. Et le personnage de Dork, qui est la jeune fille, qui le sauve, bien moi, je ne l'imaginais pas pantoute comme ça. Genre, on a droit ici à un dessin comique avec des femmes au gros sein. Puis, on est vraiment là-dedans, là. C'est un comique qui date d'il y a à peu près 14-15 ans. Puis, je trouve que ça paraît que c'est un peu daté. Il m'a manqué certaines de mes références préférées. Fait que j'étais un petit peu frue. Puis, il se passe des choses quand même assez dégueu là-dedans, là. Autant les imaginer ça allait, mais les voir en dessin, on aurait dit que c'était too much pour moi. Je suis une petite nature. Bref, lisez le livre, le comique, on peut s'en passer. Et dernière bande dessinée que j'ai lue, j'ai lue le premier tome de Echo. Je ne sais plus c'est de qui. Je vais le placer ici. Donc, vous allez pouvoir le voir. Dans Echo, on rencontre deux personnages qui sont dans un avion et soudainement, ils sont transportés dans un New York parallèle qui semble être mené par des pressions, des petits bonhommes. Et dans ce monde-là, on a des dinosaures, on a toutes sortes de bestioles, il y a vraiment des déformations d'espace-temps. Et l'héroïne, en fait, elle se trouve être l'héritière de sa tante. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment de découvrir le monde parallèle en question, puis les dessins sont hot, avec des petits détails, puis des bébêtes et tout ça. Le métro, là, j'étais morte de rire quand je l'ai vu. Par contre, il y a un tourn qui est quand même assez introductif. On n'a pas une énorme complexité dans tout ça. Bon, il y a 48 pages, là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je ne sais pas si ça se veut une dénonciation de certains propos extrêmement sexistes, mais il y a des fois des jokes que tu fais « Ah oui, d'accord, quand même, on est allé là. » Il y a vraiment des stéréotypes dans tout ça. Et la plupart des mecs agissent comme des gros cons. Mais quand même, j'ai plusieurs tournes que j'avais empruntés à la bibliothèque. J'ai encore trois tournes à la maison. Je vais sûrement les lire parce que je pense que ça change de ville à chaque fois. Je ne sais pas s'il y a une intrigue qui suit ou s'il y a une intrigue différente. Bref, je vais voir. Parce que pour les dessins, pour l'imagination, c'est quand même chouette. Donc, ça fait le tour de mes lectures pour le mois de la fantaisie. À la fin du mois, je devrais revenir avec un autre bilan si je ne me suis pas tenu des vidéos d'ici là, ce qui est quand même une possibilité. Donc, si vous participez au mois de la fantaisie, ça va me faire plaisir de savoir ce que vous lisez. Je vous souhaite des bonnes lectures. J'espère que vous allez bien. Puis, bonne fin de journée. Bye bye!